Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce dimanche 21 janvier 2024, 9h08 heure du Québec. Merci d'être avec moi. On va plonger tout de suite dans cette situation. Ce dont je vous avais parlé et qu'on attendait avec impatience, c'était la dernière réunion, en tout cas l'espèce de réunion à huis clos au congrès américain concernant les ovnis ou les phénomènes aériens non expliqués, qui a eu lieu vendredi. Et apparemment, les législateurs sont frustrés parce qu'ils n'ont pas appris grand-chose et on le sait, il y a trop de cachotterie dans ce milieu-là. Il y a tellement de nouvelles qui sont sorties, qui te renversent, qui te font même dresser les cheveux sur la tête comme des appareils extraterrestres abîmés et d'autres intacts que le gouvernement américain, mais surtout des entreprises privées comme Lockheed, Doré, parce qu'ils ont déjà eu leur programme de récupération depuis des années. Il y aurait même eu des combats pour mettre la main sur ces débris accidentés à l'occasion. Tout ça rapporté par des gens sérieux qui étaient dans les services de renseignement, des sonores d'alarme. Bien là, vendredi, les législateurs ont quand même été frustrés. C'est CBS qui nous rapporte ça. On va aller écouter un peu l'extrait. Ça, c'était au mois de juillet, mais la nouvelle date, celle de dernier, la dernière réunion, c'est vendredi dernier. Ça, c'était... Ça, c'était... Ça, c'était le comité qui avait entendu les trois témoins, dont David Grosh, l'été dernier, où on avait appris toutes ces informations qui sont sorties après et qui nous renversaient tous. David Fravor, c'était le fameux pilote qui avait filmé la vidéo qui a fait le tour du monde pendant des années, l'espèce de... devenu en forme de tic-tac, celui qu'on appelle en forme de tic-tac. en fait, il y a un grand nombre d'UAPs non-reportés dans notre espace, en ce moment. Donc, ça, c'est un autre... ça, c'est un autre ancien pilote, Ryan Graves, qui dit, les phénomènes sont tellement nombreux, mais ils sont jamais rapportés, puis on n'en tient pas compte. C'est une routine de les voir. Imagine-toi, c'est complètement hallucinant. Donc, ils disent, on est témoin de ces phénomènes. Quotidiennement, c'est une routine, parce que notre sécurité est en jeu aussi là-dedans. Donc, les législateurs de la Chambre des représentants sortant vendredi dernier d'une réunion d'information classifiée à huis clos avec un organisme de surveillance interne du gouvernement ont déclaré qu'ils restaient frustrés dans leur tentative d'obtenir plus d'informations sur les allégations explosives de l'été dernier de ces lanceurs d'alerte concernant des phénomènes anormaux non identifiés, ce qu'on appelle les PAN. Thomas Monheim, l'inspecteur général de la communauté du renseignement, a informé les membres du sous-comité de sécurité nationale du House Oversight Committee à Capitol Hill. La réunion a eu lieu quelques mois après que la sous-commission, donc l'été dernier, a tenu une audience publique très médiatisée au cours de laquelle a été présenté le témoignage alléchant d'un ancien officier du renseignement militaire devenu lanceur d'alerte, ce fameux David Grosch. Lors de l'audience de juillet, Grosch a déclaré qu'il avait été informé d'un programme de récupération d'accidents et d'ingénierie inversée, ou inverse, qui existe sur plusieurs décennies, et a accusé l'armée d'avoir détourné des fonds pour protéger ses opérations de la surveillance du Congrès. Il a affirmé qu'il avait interrogé des responsables qui avaient une connaissance directe d'engins d'origine non humaine et que des soi-disant produits biologiques avaient été récupérés dans certains engins. Le Pentagone a nié ces informations, naturellement. Le sous-comité mène la charge pour améliorer la transparence sur ce que le gouvernement sait des phénomènes anormaux. Le représentant Glenn Grotman, républicain du Wisconsin et président de la sous-commission, a déclaré avant la réunion de vendredi que les législateurs cherchaient à tracer exactement ce que l'armée pensait des cas individuels de ces objets volants. Plusieurs législateurs qui ont émergé de la réunion d'information au Capitale se sont dit frustrés par le manque de nouvelles informations sur les allégations de Grosch. Le représentant Rajat Krishnamorti, un démocrate de lignois, a déclaré aux journalistes que les législateurs n'ont pas obtenu des réponses qu'on cherchait. Tout le monde s'interroge sur le fond de ces affirmations et jusqu'à ce que nous les examinions spécifiquement et que nous essayions d'obtenir des réponses à ce sujet, ces affirmations resteront disponibles, a-t-il déclaré. Et c'est donc ce que nous devions approfondir. Et malheureusement, j'ai juste perdu mon temps sans savoir si tout ce qu'on nous a raconté de ces trois lanceurs d'alerte était vrai. Le représentant républicain Tim Burkett du Tennessee a déclaré que le sous-comité jouait au rack-a-mole dans ses efforts pour obtenir des informations du pouvoir exécutif. Vous passez au prochain briefing jusqu'à ce que nous obtenions des réponses. D'autres ont adopté un ton plus positif. Le représentant Robert Garcia, le plus haut démocrate de la sous-commission, a déclaré qu'il aurait aimé recevoir beaucoup plus d'informations, mais a ajouté qu'il est raisonnable de dire que toutes les personnes présentes dans la salle ont probablement reçu de nouvelles informations. Garcia et Grotman ont dévoilé cette semaine un nouveau projet de loi bipartisan qui permettrait aux pilotes et aux personnels civils de signaler les rencontres avec ces OVNI ou ces phénomènes aériens, qui seraient ensuite tenus d'envoyer ces rapports au bureau du Pentagone chargé d'enquêter sur le phénomène. Le projet de loi, connu sous le nom de Safe Airspace for American Act, offrirait également des protections à ceux qui se manifestent ou qui viennent pour témoigner. C'est la première fois que nous obtenons une décision sur ce que l'inspecteur général pense de ces affirmations et donc cette réunion, contrairement à celles que nous avons eues précédemment lors de ce briefing, celle-ci a réellement fait bouger les choses. Phénomènes anormaux non identifiés est le terme officiel utilisé par le gouvernement pour désigner ce qu'on appelait autrefois les objets volants non identifiés ou OVNI. Ils englobent un large éventail d'objets étranges ou de points de données détectés dans les airs, sur terre ou en mer. Les phénomènes aériens non identifiés les plus connus ont été signalés par des pilotes militaires qui décrivent généralement des objets ronds cylindriques se déplaçant à des vitesses incroyablement élevées sans aucun moyen de propulsion apparent. Certains objets ont même été filmés. Donc, vraiment, encore, on n'apprend pas grand-chose, mais on ne lâche pas le morceau et on a créé une nouvelle espèce de bureau, pas de bureau, mais de projet de loi qui va faire en sorte que les témoins, surtout les pilotes, pourront raconter leur histoire sans vraiment avoir de crainte d'être jugés. Je vous laisse ça dans la boîte de description. C'est tout.